Des technologies surprenantes qui en inquiètent plusieurs. Et pourtant, quand on regarde ces nouveautés-là, elles ont tout pour nous faciliter la vie. Encore faut-il, et un des invités émettait cette problématique-là, quand on parle de logiciel espion. Qui peut insérer quelque chose dont vous n'êtes pas au courant? Il y a là le problème. Vous achetez un nouveau véhicule, il y a une puce qui détecte, il y a un GPS intégré, vous ne le savez pas. Et ensuite, l'information qui sera émise, qui la détiendra et que fera-t-il ou tel avec cette information-là? C'est dans la gestion des données que le problème se pose, plus que sur la nouvelle technologie et les services qu'elle rend. Moi, je suis un fan de ça, sur ça, génial. Encore faut-il, bien s'en servir, adéquatement, sans ébranler la confiance de personne. Mais il est légitime de s'intéresser, de se questionner, puis peut-être même de s'inquiéter. Bref, ça c'était aujourd'hui. GPS, on a fait dans la découverte, ça fait du bien de temps en temps, parce que quand on sait ce qui s'invente, puis ce qui existe, bien, ça nous permet de savoir comment se protéger si le besoin est. Demain, on va faire dans le grand ménage. Ça fait longtemps qu'on y pense, on fait une émission sur le grand ménage. Oui, parce qu'on parle de plus en plus de produits biologiques, puis on fait attention à notre santé, puis à notre environnement. Puis de deux, il va commencer à faire un peu plus chaud un peu partout, là. Alors, on va vouloir faire le grand ménage du printemps, c'est le temps à aérer la maison. Alors, comment on fait, on va déprouner, comment on lave ça des fenêtres pour qu'il n'y ait pas de coulisses dedans, puis qu'il n'y ait pas des traces, puis etc., puis qu'est-ce qu'on fait avec les planchers de bois francs, puis tout ça. On va faire dans le grand service demain, dans le grand ménage demain. Madame et monsieur, venez vous chercher des trucs, donnez-nous les vôtres. Tout ça en TVandirect.com. On sort la serpillière, comme dirait les Français, et on travaille demain. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada